bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune je vous rappelle que vous avez l'occasion d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi quand vous le voulez au téléphone que vous avez aussi nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens que vous pouvez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre vous aurez droit à des petits cadeaux et enfin si vous voulez vos compatibilités si vous voulez votre horoscope si vous voulez votre thème astral vous allez sur 12 points l'homme scorpion et ascendant scorpion c'est votre nouvelle lune celle qui a lieu une fois par an dans votre signe et il se trouve qu'elle s'oppose à uranus cette année une opposition d'ailleurs que le deuxième des camps connaît bien puisque uranus est dans cette position depuis un certain temps alors il s'agit bien évidemment de votre liberté de reprendre ou votre liberté personnelle parce que vous voulez rompre un lien vous voulez vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose mais vous pouvez aussi être ennuyé par le fait que les libertés en général sont un petit peu enfin selon vous c'est votre point de vue que vous trouvez qu'on marche un petit peu sur vos libertés et ça peut être là la question que va vous poser cette nouvelle lune vous allez vous demander comment faire comment est ce que je peux trouver ou retrouver ma liberté sans pour autant tout casser et faire des choses complètement qui pourraient se retourner contre vous faites attention parce que on est avec votre signe on est chez mars donc parfois on agit avec mars de manière un petit peu impulsive même si mars dans votre et dans votre signe et que elle est moins impulsive mais enfin il ya quand même une notion si vous voulez de un petit peu d'agressivité de volonté d'imposer son point de vue 1 et c'est ce que vous allez vouloir faire sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de novembre et bien elle se fait en scorpion c'est la dernière avant la vôtre le scorpion c'est votre signe d'ombre 1 il gère bon ce que vous voulez pas voir de vous vos petits défauts vos faiblesses et aussi il est possible que votre vitalité soit un petit peu moindre 1 1 avec avec le scorpion et surtout avec cette nouvelle lune qui est opposée à uranus alors uranus évidemment c'est c'est de l'énergie de l'énergie pure mais plus de l'énergie on va dire intellectuelle donc peut-être que vous allez avoir un travail à faire dans l'urgence c'est possible il y a une notion d'urgence 1 avec uranus donc et comme la nouvelle lune s'oppose à uranus vous allez certainement être obligé 1 de faire quelque chose alors peut-être que ça va être vous allez devoir payer une facture 1 dans l'urgence ou que vous allez devoir soigner quelque chose de vous ou alors soigner quelqu'un aussi il y a toujours c'est des secteurs si vous voulez là où se trouve la nouvelle lune et là où se trouve uranus ce sont des secteurs qu'on attribue à la forme à la santé mais aussi au travail donc c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir une urgence alors ou au plan forme santé ou dans le domaine du travail c'est l'un ou l'autre mais ça peut être aussi les deux ce n'est pas exclu capricorne et ascendant capricorne la nouvelle lune l'horoscope de votre nouvelle lune est plutôt pas mal pour vous vous faites partie des signes que que la nouvelle lune qui est opposée à uranus ne ne heurte pas vous n'êtes pas heurté au contraire vous êtes stimulé par cette nouvelle lune dans la mesure où elle elle vous invite à faire du nouveau à un renouveau et elle est dans un secteur d'amitié de projet alors bon côté amitié peut-être que vous allez vous faire de nouveaux amis intégrer un nouveau groupe peut-être même une association amicale ou d'entraide vous pouvez être avoir envie d'être dans l'entraide 1 aussi et puis avec uranus de l'autre côté un qui est donc opposé à cette nouvelle lune et bien les changements sont des changements personnels peut-être que vous allez avoir envie de changer de look par exemple vous dire il faut que je fasse à une mise à jour de mon look et pourquoi pas 1 je pense que vous libérez quelque chose en ce moment au niveau de la séduction de votre volonté de vous faire aimer un que vous êtes peut-être plus plus aimable plus souriant et que bon là l'occasion peut vous êtes donné de changer quelque chose dans votre apparence physique alors ça peut être que vous allez vous habiller différemment vous coiffez différemment à aller vous faire faire des soins esthétique voilà tout ça peut faire partie de l'ambiance de cette nouvelle lune verseau et ascendant verseau dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons d'un côté donc une réunion soleil lune dans votre secteur professionnel le scorpion et de l'autre côté cette nouvelle lune est opposée à votre planète maîtresse à uranus qu'est ce que ça donne de l'énervement ça c'est sûr bon en premier un de l'énervement et puis bon pour certains ça va aller un petit peu plus loin il y aura de l'anxiété on se demandera qu'est ce que nous réserve l'avenir ça va toucher surtout le deuxième décan 1 mais bon tout le signe en aura des échos parce que c'est la nouvelle lune c'est comme ça aller pour tout le monde donc un petit peu d'anxiété par rapport à l'avenir une un problème avec un projet c'est possible qu'un projet je pense pas qu'il va être arrêté mais il peut poser question 1 il peut vous vous obliger à vous demander ce qu'il n'y a pas quelque chose à refaire est ce que il manque pas quelque chose où vous voyez bon je suppose que vous n'êtes pas seul par rapport à ce projet cette idée et que vous travaillez en équipe et que c'est quelqu'un peut-être de l'équipe ou que c'est le la personne qui dirige cette équipe puisque avec le scorpion on est au tout en haut de votre ciel ça représente l'autorité donc peut-être quelqu'un qui a autorité va faire une remise en question de votre projet ou même parfois de votre situation il peut y avoir un des changements importants dans votre entreprise par exemple poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune ne fait que des bons aspects en ce qui vous concerne donc réjouissez vous le soleil et la lune sont conjoints dans un secteur de réjouissance justement qu'on appelle un secteur de joie c'est le secteur 9 et alors les deux luminaires sont opposés à uranus la planète du de la nouveauté du changement elle s'occupe de votre deuxième décan depuis un petit bout de temps et donc la nouvelle lune vient donner un coup de fouet un petit peu à uranus et vous vous allez devoir considérer constater peut-être que vous avez progressé que ce que vous avez introduit de nouveauté dans votre vie depuis quelques mois vous apporte énormément et peut vous mettre en joie puisque c'est l'objectif de cette nouvelle lune c'est de vous mettre en joie alors ça peut jouer aussi sur le plan relationnel vous pouvez vous être fait de nouvelles relations et même peut-être flirter avec quelqu'un on ne sait jamais en tout cas tout ça va créer un climat pour le deuxième décan mais bon je pense que tout le signe en aura des échos un climat plutôt joyeux vous allez vous amuser ou vous allez ouvrir vous ouvrez des portes là en ce moment avec ses bons aspects d'uranus et et cette lunaison qui accentue évidemment ces aspects d'uranus donc bon profiter vraiment ça c'est le 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 mot clé de cette nouvelle lune profit 1 profiter Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de la nouvelle lune et bien elle est marquée par mars votre planète maîtresse puisque elle se trouve en scorpion qui est le deuxième signe maître enfin maîtrisé par mars alors le le scorpion représente un un secteur d'argent pour vous et alors cette lunaison elle est opposée à uranus qui se trouve aussi dans un un secteur d'argent Donc on peut quand même légitimement penser que une question d'argent va vous préoccuper que vous allez beaucoup y penser probablement parce que vous aurez peut-être une grosse facture à payer ça n'est pas exclu ou alors vous avez quelque chose à acheter quelque chose d'important de conséquent Et il faut que vous fassiez un emprunt Or bon cette nouvelle lune opposée à uranus me fait penser que peut-être il va falloir que vous revoyiez votre demande que vous la remettiez peut-être en forme différemment ou que vous vous adressiez à d'autres organismes de crédit ou à la famille enfin bref s'il y a de l'argent à emprunter Maintenant il peut y avoir aussi de l'argent à récupérer hein ça n'est pas exclu non plus de l'argent qu'on vous aurait promis en dédommagement de quelque chose parce qu'on est dans un secteur de résilience avec le secteur 8 où se trouve cette nouvelle lune Donc si vous voulez bon il est très possible que bon vous receviez de l'argent Taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune donc du 4 novembre Eh bien nous avons le soleil et la lune qui se sont rejoints en scorpion dans le deuxième des camps du scorpion face à vous et à uranus qui se trouve dans votre deuxième des camps Vous savez uranus planète de la nouveauté Des changements, des petits bouleversements, des... comment dire... quand on prend une autre direction dans la vie qu'on fait un... on se retourne... comment dire... qu'on fait vraiment un... un virage à 180 degrés Et voilà je cherchais le mot virage Donc c'est accentué par cette nouvelle lune La lunaison elle met vraiment... vous avez les deux énergies des luminaires qui s'opposent à uranus Et donc la question, il y a une question qui est posée Est-ce que vous allez faire ce virage, prendre votre indépendance Ou est-ce que vous allez résister à quelqu'un qui veut prendre... quelqu'un de proche, ça peut être votre conjoint d'ailleurs Qui veut prendre son indépendance ou qui a une attitude un petit peu manipulatrice Selon vous, vous allez vous prendre la tête là-dessus, sur une question vraiment relationnelle Ça peut se jouer évidemment dans le secteur du travail Il n'est pas du tout écrit dans le marbre Étant donné que je n'ai pas votre ascendant et que nous sommes dans des prévisions très générales Bon, il n'est pas exclu donc que ça se passe dans votre travail Parce que vous avez quelqu'un qui abuse de son pouvoir Gémeaux et ascendants gémeaux Dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 novembre Et nous avons une réunion comme d'habitude du soleil et de la lune C'est le cas à chaque nouvelle lune dans votre secteur du travail Alors tout se passerait très bien si cette lunaison n'était pas opposée à Uranus Vous savez, la planète du changement, de la dépendance, de l'indépendance Celle qui crée de l'instabilité Alors bon, il y a forcément sous cette conjoncture, sous cette nouvelle lune Une instabilité dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle peut-être Il y a des changements qui font que vous ne savez pas très bien où vous allez Il peut y avoir aussi un problème de forme On est dans des secteurs 6, 12 qui sont attribués à la forme, à la santé Donc bon, il peut y avoir des hauts et des bas avec Uranus Un jour ça va bien, le lendemain vous êtes fatigué Peut-être parce que vous travaillez trop C'est pas exclu, la nouvelle lune elle est dans votre Elle, elle est dans votre secteur du travail C'est Uranus qui se trouve dans un secteur de forme et de santé Donc peut-être que vous allez travailler trop Et que vous serez sur les genoux en fin de journée C'est pas exclu du tout Bon, c'est en dehors de ça une nouvelle lune Qui peut vous rendre un petit peu plus perfectionniste Que vous ne l'êtes d'habitude Et vous trouverez que les gens que vous fréquentez Ou votre conjoint, n'importe qui Vous trouverez des défauts à tout le monde Et vous aurez un esprit critique quand même Un peu exacerbé Cancer et ascendant cancer Dans l'horoscope de cette nouvelle lune Et bien, elle est en bon aspect avec vous Et elle s'oppose à Uranus Qui est également en bon aspect avec vous Donc vous pouvez en attendre le meilleur De cette nouvelle lune Surtout si vous êtes du deuxième des camps Puisque Uranus et la nouvelle lune Vont être tous les deux en bon aspect Avec votre soleil Vous allez pouvoir briller D'une manière ou d'une autre Vous faire remarquer Attirer l'attention Plaire à quelqu'un On est dans le secteur 5 Avec la conjonction du soleil et de la lune Et alors, étant donné que Elle est opposée à Uranus Qui se trouve dans votre secteur 11 On peut avoir des surprises C'est-à-dire que la personne Qui va vous plaire Ou qui va vous draguer, etc. Vous n'en reviendrez pas Parce que c'est pas du tout Vous n'attendiez pas ça de cette personne Alors, il y a d'autres interprétations Que l'interprétation sentimentale Vous pouvez trouver soudainement Un travail dans le domaine du luxe De la beauté, des arts Ou alors vous pouvez aussi Prendre votre indépendance Par rapport à quelqu'un Par rapport à vos enfants, par exemple Si vous aviez des enfants à la maison Eh bien, ils peuvent s'en aller Vivre leur vie Ou alors s'en aller pour des vacances Et vous aurez un sentiment de liberté Mais enfin, je ne sais pas s'il y a des vacances Si le 4 novembre Entre le 1er et 8 novembre Les vacances Donc peut-être que vous serez seul Et que ça vous aurez la paix Lion et ascendant Lion Dans votre horoscope De cette nouvelle lune du 4 novembre Disons que le soleil et la lune Se sont rejoints en scorpion Qui n'est pas votre signe préféré Et qui représente l'enfance Donc il y a un peu une notion de régression Dans cette nouvelle lune D'autant plus qu'elle s'oppose à Uranus Qui occupe votre secteur de carrière Alors est-ce que par hasard Il ne se passerait pas quelque chose Si vous êtes du 2e des camps Mais bon, tout le monde en aura des échos Est-ce qu'il n'y aurait pas Un gros changement À la tête de votre entreprise Une nouvelle direction Donc vous ne savez pas Quels vont être leurs objectifs Est-ce que vous allez faire partie De l'équipe Est-ce que les objectifs vont vous convenir Vous êtes un petit peu Vous voyez, dans une forme d'instabilité Parce que vous ne savez même pas Si on va vous garder, par exemple Mais il faut positiver Parce que l'année prochaine Vous allez avoir de bons aspects Alors même si Bon, cette nouvelle lune Vous laisse penser, vous angoisse Par rapport à votre avenir Dites-vous qu'un 2e des camps Qu'il y aura probablement Quelque chose de nouveau Et cette fois qui va vous plaire En 2022 Puisque bon, Jupiter va occuper le bélier Et que bon, elle sera en bon aspect À un certain moment Avec le début de votre 2e des camps Celui-là même Qui est un petit peu embêté Par cette nouvelle lune Vierge et ascendant vierge Dans l'horoscope de cette nouvelle lune Du 4 novembre Je pense que vous n'aurez pas À vous en plaindre Franchement Le soleil et la lune Se sont rejoints en secteur 3 Qui est un secteur de communication Où circule aussi Mars d'ailleurs Et il s'oppose à Uranus Qui est en bon aspect Avec votre 2e des camps Et qui vous fait découvrir le monde Vous découvrez de nouvelles choses Avec cette configuration Peut-être que vous faites une formation Un stage Qu'il y a quelque chose de cet ordre Qui vous ouvre l'esprit Qui vous enrichit Intellectuellement Voire spirituellement Vous pouvez aussi étudier Une religion Une philosophie Tout cela vous rendant Plus sage Et moins nerveux Peut-être Quoique Avec Uranus Il y a quand même toujours Un peu de nervosité Même quand elle est positive On est excité par quelque chose Donc c'est une nouvelle lune Très excitante Pour vous Pour votre 2e des camps En particulier Il peut y avoir aussi De la nouveauté dans votre entourage Une nouvelle pièce rapportée Par exemple Un frère ou une sœur Qui fait une rencontre Qui se marie Un enfant Un de vos enfants aussi Qui ramène quelqu'un A la maison Bref Votre entourage Peut-être en train de changer Alors que Pour certains Il peut y avoir également Comment dire Vous pouvez avoir envie D'aller vous installer A l'étranger Ce n'est pas exclu Avec Uranus En secteur 9 Qui va être très éclairé Par cette nouvelle lune Donc l'étranger Balance et ascendant Balance Dans l'horoscope De cette nouvelle lune Nous avons une rencontre Donc du soleil Et de la lune En scorpion C'est votre voisin Et il gère Tout ce qui vous appartient Le matériel Comme le spirituel La possession d'objets Comme la possession De ceux que vous aimez Il y a un côté possessif Et vraiment De volonté d'emprise Avec cette nouvelle lune Vous serez Un vent debout Pour garder Conserver Quelqu'un Ou quelque chose Alors que Les deux luminaires S'opposent à Uranus Et avec Uranus Il y a souvent une notion De on se détache Ou on rejette même Quelque chose Ou quelqu'un Donc peut-être Que vous voulez vous débarrasser D'un bien Je dis pas de quelqu'un Mais d'un bien Vous appartenant Que vous voulez le vendre Et qu'il va y avoir Très probablement Des négociations Il va se passer Quelque chose De cet ordre Puisque les planètes S'opposent Donc quand elles s'opposent Et bien Les deux termes Ont du mal A se concilier Il faut trouver Un terrain d'entente Donc avec un acheteur Avec un vendeur Quoi que vous fassiez Que vous achetiez Ou que vous vendiez Puisqu'on est vraiment Dans des secteurs De possession Et de dépossession Et bien il va falloir Négocier Discuter Avancer Des arguments Préparer peut-être Votre dossier Si jamais vous voulez Emprunter de l'argent Par exemple Il faut le faire sérieusement Je vous souhaite Une bonne nouvelle lune Si vous voulez Qu'on parle d'astrologie Parler de votre thème Etc Vous avez nos directs Du mardi soir De 20h30 A 22h Et puis Pour plus d'astrologie Bien évidemment Le 32 10 Le TV Mag Le site du Figaro TV Mag Les tests Les tests Générique Mental